mouretani.com bonjour à tout le monde je m'excuse ces derniers temps n'ayant été trop pris par rapport à mes activités professionnelles je voudrais juste donner mon opinion par rapport à mme par rapport à l'affaire d'eux amètre chère au moitié qui a été rejigé en appel et qui a été condamné à deux ans de prison et une amende de 60 mille ou guilla normalement ils devraient être libérés mais selon les gardes de saut les ministres de la justice qui dit que ma chérie mouretterait toujours en prison on ne sait pas pourquoi déjà il a fait quatre ans de prison au lieu de deux ans il devait être indemnisé réintégrer réhabiliter complètement déjà moi quand la décision judiciaire est passé outre et on maintient la personne illégalement en prison on l'appelle l'appel en cassation qu'a lancé le parquet général ne devrait pas annuler sa libération quoi qu'il arrive il devrait retourner en prison en cas de condamnation à plus d'années ou s'il a déjà plus et ses années il devait être libéré complètement donc voilà quelque chose d'étrange qui montre que ce n'est pas une justice ce n'est pas un pays où on peut parler de justice ou d'un système judiciaire qui a marche tout est inféodé avec la politique selon certains petits aigris petits extrémistes qui sont au pouvoir qui qui décide qui doit vivre qui doit mourir qui doit être emprisonné voilà injustement sur des faux usages de faux des mensonges puis réduire l'autre 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 autre chose qui est tellement étrange aussi étrange pardon c'est le fait que le conseil du ministre qui a suivi la décision judiciaire avec quelques excitations des assoiffés des 100 les gouvernements par un conseil du ministre décide de remplacer la loi qui demandait qui disait que voilà celui qui serait pas normalement il devait même pas y avoir des projets ni poursuites ni rien du tout là maintenant on est en train de dire que voilà toute personne qu'on acquise d'apostasie que ça soit vrai ou faux il doit être exécuté doit être tué c'est quand même grave c'est très grave puisque selon la religion musulmane lui le dieu lui-même je sais pas je sais qui est incompréhensible ce que dieu lui-même a dit quand on croit en commet un péché ou commet quelque chose qui est illicite doit venir demander s'excuser demander pardon à dieu et dieu le pardonne dieu son prophète le pardonne comment se fait dire que des gens des hommes des petits voyous qui laissent pousser leur barbe qui qui ne sont rien du tout que des que des pêcheurs hors normes qui ne vivent que sur des mensonges sur la délation sur les triches et qui ont exécuté même des gens qui ont tué des gens et qui disent aujourd'hui que non non on se place à la place de dieu il n'y a pas d'excuses on va tuer au nom de dieu et son prophète depuis quand on peut tuer quelqu'un au nom de dieu et son prophète à la place de dieu dieu a dit demande pardon je te pardonne et nos petits voyous sont en train de dire que non non je ne pardonne pas c'est nous dieu on ne pardonne pas quand tu quand on t'accuse de l'apostasie on ne vérifie même pas on s'en fiche de toi et on va t'emmener quand même on va s'exécuter mais c'est une boucherie humaine mais ces gens là ils sont dans quel monde même autant des prophètes ça n'existait pas ça n'existait pas des gens sont venus exécuter le prophète le prophète a demandé qu'on les laisse qu'on les libère et ces mêmes gens qui sont venus l'exécuter se sont convertis à l'islam et ils sont devenus plus pieux encore que ceux qui voulaient les exécuter parce qu'ils voulaient tuer le prophète et que le prophète les a pardonnés et je comprends pas comment les prophètes pardonnent Dieu pardonne l'islam pardonne et il y a des petits voyous en Mauritanie qui se disent représentant de Dieu sur terre représentant du prophète de l'islam sur terre et qu'il n'y a pas de pardon qu'il n'en est pas question de pardonner quiconque allez comprendre ce qui se passe dans la tête de ces petits et de cette racailles il n'y a pas d'autre mot à part dire que c'est une racailles qui exploite l'islam et qui qui est en train de sombrer dans dans la perversité pour exécuter des citoyens innocents c'est ce qu'il a dit il n'a pas dit en disant que je ne suis je ne suis plus musulmane j'abandonne la religion musulmane j'adhère à une autre croyance où je suis athée et j'attaque le prophète non il a sorti un texte en sain on lance un texte qui a été qui est connu d'ailleurs par tous les arabes par tous les pays musulmans il n'a rien inventé c'était des accusations fallacieuses ou je ne sais pas d'un intellectuel arabe qui avait qui avait écrit des choses sur des prophètes qui lui accusait d'être de préférer les la tribu des prophètes les chores que les que les juifs et les autres voilà ça c'est voilà le prophète n'a pas fait des histoires sur ça mais c'est ni ses compagnons et pourquoi des petits voyous dans des mosquées en mauritanie se laissent pousser des barbes certains ministres je ne sais même pas comment les qualifier disent qu'à non non nous voilà on n'accepte pas une excuse ou quoi que ce soit ils se sont ils se sont mis à la place du prophète Hamad sallallahu alayhi wa sallam ils se sont mis à la place de Dieu lui-même et ils disent que désormais ils vont tuer au nom de Dieu et son prophète et pas d'excuses pas de pardon rien du tout alors qu'ils disent qu'ils défendraient les prophètes les prophètes pardonnent mais ils pardonnent pas comment ça comment on peut expliquer ça quand on veut défendre le prophète il faut déjà épouser le comportement du prophète il peut épouser la religion du prophète il faut épouser la patience du prophète il faut épouser surtout la sincérité et la sainteté du prophète on ne va pas venir épouser un prophète parce qu'on veut faire du populisme pour tuer des gens pour tuer de toutes voies discordantes mais il n'est pas interdit de croire ou de ne pas croire quand on ne croit pas la punition elle est au delà c'est Dieu qui punit les non croyants ce n'est pas à toi de punir un non croyant est ce que ce sont tous les musulmans ou tous ceux qui font semblant d'aller à la mosquée du matin au soir qui vont aller tous au paradis non des musulmans en fait des faux musulmans vont brûler en enfer ces faux érudits ils iront brûler en enfer ces gens là qui n'osent pas dire la réalité qui sont là qui 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 exploitent les pauvres ignorants pour juste leur intérêt personnel tout ce monde là ira en enfer ce sont les cendres de l'enfer qui sont là ce n'est pas tout celui qui va à la mosquée et qui a l'assurance d'aller au paradis ah non parce qu'il ya quand même la foi la foi c'est ça qui fait l'individu c'est ça qui fait la pureté de l'individu et en plus la religion c'est quelque chose de privé qu'on arrête de 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 s'approprier d'une religion de la foi des gens et d'en faire une chose à la place de dieu et et se placer à la place de dieu et son prophète et dire que moi c'est moi qui rend justice c'est moi qui est le juge c'est moi qui va exécuter mais quand ils exécutent quelqu'un au nom de la religion toi aussi tu iras en enfer il ya des choses en mauritanie vous devez savoir une chose aziz et sa clique des racailles ils ont installé des extrémistes religieux ils ont donné tous les pouvoirs de la rue de l'opinion des mosquées etc à ses religieux à ses extrémistes certains soi-disant arabe d'autres soi-disant je sais pas quoi et et demain si aziz est dégagé ce sont ces gens là qui vont exciter pour aller commettre des meurtres des attentats des bombes et pour ensuite crier voilà vous m'avez voilà ils vont dire à l'opinion nationale internationale que voilà aziz était les garants de la sécurité puisqu'il n'est plus là voilà c'est qu'il revient donc il faut qu'il revient au pouvoir c'est tout leur stratégie qui est là regardez tout leur stratégie elle est là aziz et son et son armée ils n'ont jamais combattu le terrorisme jamais je voulais dire jamais au contraire ils ont mis à l'aise ils payent des paye presque 10 millions d'euros par an au groupe salafiste et puis les nourrissent ils logis les hébergent ils font tout et les jours ils sont pas là et ces gens là ils vont commencer à attaquer la mauritanie vont commencer à tuer les mauritaniens c'est tout voilà c'est cette opinion là que je voulais donner je vous remercie et bon vendredi du courant lui en france